Dans cette vidéo, nous allons parler de la résolution d'équations avec des complexes et notamment tout ce qui est lié aux racines n-m de l'unité. Ici, l'énoncé est très simple puisqu'il s'agit de résoudre z au cube égale moins 8 avec z qui était complexe. On va faire d'abord un petit rappel sur les racines n-m de l'unité pour voir un petit peu le lien avec l'énoncé et voir comment transformer notre équation. On rappelle que quand on a l'équation z puissance n égale 1, la solution de cette équation, en fait il y en a plusieurs, c'est z k, z indice k, égale exponentielle 2i kpi sur n avec k qui appartient à l'intervalle 0, 1, etc. jusqu'à n-1. C'est-à-dire les entiers de 0, n-1 qu'on peut aussi écrire k appartient à l'intervalle 0, n-1 avec des barres sur les côtés pour montrer que c'est des entiers compris entre 0 et n-1, ce qui nous donne n solutions entre 0 et n-1, ce qui est logique puisque z puissance n, c'est un polynôme de degré n et donc dans les complexes, on sait qu'à ce moment-là, il y a n solutions. On voit aussi que k appartient à 0, n-1. On a vu dans le cours qu'on pourrait également avoir l'intervalle 1, n, ce qui revient au même puisque la solution pour n égale 0 est la même que la solution pour k égale n. Donc là, on voit qu'on a un petit peu ce genre d'équation à résoudre avec ici le n qui vaut 3, mais par contre, à droite, on a 1 alors que nous, on a moins 8. Donc l'idée, c'est de transformer ce moins 8 en 1 pour pouvoir appliquer la formule. Donc pour pouvoir transformer ce moins 8 en 1, c'est très facile, je le divise par moins 8, ce qui me donne z au cube sur moins 8 qui est égal à 1. Je le divise par moins 8 à gauche et à droite. Bon, maintenant, j'ai bien 1 à droite. Le problème, c'est que je n'ai pas z au cube puisque à gauche, j'ai z au cube mais sur moins 8. Donc il va falloir transformer ce moins 8 en quelque chose au cube afin de regrouper le z avec le dénominateur qui sera également au cube. Alors ici, c'est plutôt simple puisque moins 8, on sait que c'est moins 2 le tout au cube puisque 2 au cube, ça fait 8 et moins, avec une puissance impaire, ça reste moins. Donc ici, ça va être très simple de transformer le moins 8 en quelque chose au cube. On verra dans une autre vidéo le même style d'exercice mais avec ici une transformation beaucoup plus compliquée qui fera intervenir la forme exponentielle, etc. Ça, on verra ça dans une deuxième vidéo. Ici, c'est très simple. On transforme le moins 8 en moins 2 au cube ce qui me donne z cube sur moins 2 au cube qui est égal à 1 et en fait, l'idée, c'est de regrouper les deux ce qui nous donne z sur moins 2 le tout au cube. Donc là, je vais faire directement la transformation. Normalement, on va le faire en deux étapes mais là, ici, je vais le faire comme ça pour que ce soit plus pratique. Donc là, si je regroupe, ça me donne z sur moins 2 le tout au cube qui est égal à 1. Et là, si je fais le champ de variable grand Z égale z sur moins 2 je retrouve quelque chose du style z puissance n égale 1. Donc là, il me suffit de poser grand Z égale petit z sur moins 2 et donc, cette équation-là se transforme donc là, je vais écrire ici en grand Z au cube est égal à 1 puisque z sur moins 2 est égal à grand Z. et là, grand Z au cube est égal à 1 je retrouve quelque chose du style z puissance n égale 1 avec ici le n qui vaut 3. Alors, ce n'est pas petit z, c'est grand Z mais de toute façon, c'est pareil parce que c'est une variable et donc, je vais pouvoir utiliser ce que j'ai trouvé ici. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais tout simplement appliquer cette formule-là mais en remplaçant le n par 3 puisque ici, le gz au cube. Donc là, si je remplace ici z au cube égale 1 je vais le faire comme ça pour que ce soit qu'on voit bien la similitude. Donc là, ça me donne grand Zk finalement qui est égal à l'exponentielle de z kpi sur 3 puisqu'on a dit que le n vaut 3 avec k qui est compris entre 0 et n moins 1 alors n moins 1, le n, on a dit que ça valait 3 3 moins 1, ça fait 2 donc finalement, ça fait 0, 1 et 2 donc le k appartient à enfin, il vaut soit 0, soit 1, soit 2 Donc là, ce n'est pas terminé puisque moi, j'ai trouvé grand Zk mais moi, ce qui m'intéresse c'est de trouver petit z puisque la variable ici, c'est petit z donc là, je vais remplacer en disant que Zk comme grand Z, c'est z sur moins 2 les Zk, c'est tout simplement petit zk sur moins 2 ce qui me donne toujours la même chose ici exponentielle de z kpi sur 3 et donc, je peux passer le moins 2 à droite pour isoler mon Zk donc là, je vais le faire directement encore une fois normalement, on le fait sur une ligne en dessous mais là, c'est pour aller plus vite et donc, j'ai Zk qui est égal à moins 2 exponentielle de z kpi sur 3 avec k toujours qui appartient à 0, 1 ou 2 alors, une fois que je suis arrivé ici donc, le k vient d'indice une fois que je suis arrivé ici il faut que je remplace le k par 0, 1 et 2 pour avoir les vraies expressions de Z puisque je peux laisser comme ça ici, mais comme ici, j'ai que 3 valeurs de k je peux les écrire pour savoir un petit peu quelles sont finalement ces 3 solutions sous la forme sous une forme exponentielle ou sous une forme complexe donc là, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement remplacer le k par 0, par 1 et par 2 et puis simplifier les expressions pour les mettre sous une forme qui sera conférenciée donc là, si je remplace le k par 0 ça me donne Z0 égale le k égale 0, ça fait exponentielle de 0 exponentielle de 0, ça fait 1 moins 2 fois 1, ça fait moins 2 donc là, je trouve moins 2 ce qui est normal parce qu'on avait dit que moins 2 au cube, ça fait moins 8 donc pour k égale 0 je retrouve la solution particulière que j'avais trouvé finalement quand j'avais remplacé mon moins 8 maintenant, si je prends Z1 alors Z1, ça fait moins 2 exponentielle de 2i pi sur 3 parce que le k vaut 1 donc ça fait moins 2 exponentielle de 2i pi sur 3 alors soit je laisse comme ça alors là, c'est pas terrible puisque ici, on pourrait prendre C que c'est la forme exponentielle sauf que moins 2, c'est négatif donc c'est pas le module donc soit je transforme mon moins 1 en exponentielle i pi que je rentre dans l'exponentielle je ne vais pas trop détailler parce que ça, on a vu ça dans d'autres vidéos donc si je transforme le moins 1 ici en exponentielle i pi le moins 1, c'est exponentielle i pi après, je regroupe ici et donc ça nous donne i pi plus 2i pi sur 3 ça donne l'exponentielle de 5i pi sur 3 puisque 2pi sur 3 plus pi ça nous donne 5i pi sur 3 donc ça, c'est la forme exponentielle de z1 et si je fais la dernière pour z2 donc cette fois-ci, je remplace le k par 2 donc ça me donne moins 2 exponentielle si je remplace le k par 2, ça fait 4i pi sur 3 et donc pareil, je peux transformer le moins 1 en exponentielle i pi ou exponentielle plutôt ici, moins i pi puisque j'ai déjà 4pi sur 3 donc si je transforme le moins 1 en exponentielle, moins i pi je vais le faire directement et en fait, 4pi sur 3, moins pi ça me donne i pi sur 3 donc ça me donnera finalement 2 exponentielle i pi sur 3 je ne détaille pas trop le calcul parce qu'ici, ce n'est pas le but de la vidéo le but, c'est de voir comment arriver à ça et donc j'ai mes 3 solutions qu'après, je peux mettre aussi sous forme algébrique avec a plus ib en exponentielle après, tout dépend de l'énoncé ici, c'était juste résoudre donc il n'y a pas d'obligation par rapport à la forme des solutions qui sont demandées de toute façon, ce qui est important c'est plus toutes les étapes qui sont avant c'est-à-dire que moi, comme j'ai z au cube je veux le transformer en z au cube égale 1 donc je divise par moins 8 pour avoir bien 1 à droite par contre, il faut que mon moins 8 je le transforme en quelque chose au cube afin de le regrouper avec mon z puis de faire un changement de variable ici, grand z égale petit z sur moins 2 et donc, je retrouve grand z au cube égale 1 et donc, d'après la formule de l'unité qu'on avait vue dans le cours j'ai zk égale exponentielle 2i pi sur 3 avec k qui appartient entre 0 et 2 puisque le n ici vaut 3 par contre, attention que moi, je cherche petit zk donc il faut bien le remplacer zk par refaire le changement de variable inverse et après, on repasse le moins 2 de l'autre côté donc là, on voit que c'est un exemple qui est plutôt simple puisque c'est facile de trouver que moins 8, c'était moins 2 au cube dans une deuxième vidéo on va voir le même type d'exemple où là, ce sera beaucoup plus compliqué et nous, il va falloir trouver la forme exponentielle mais le principe, par contre, général restera quasiment le même les étapes seront très similaires donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner pour être au point des nouvelles vidéos qui sortiront j'ai mis le lien dans la description vers l'annoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur les complexes j'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthodeMath et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et moi, je vous dis à bientôt et moi, je vous dis à bientôt